du stade à silvio 14 pour ce choc dans le groupe à sud 1 en deuxième division entre le violette athlétique club et le leader le club sportif saint louis le club sportif à saint louis qui fait un débit de saison impressionnant deux victoires en autant de matchs à l'est saint louisien contre six points sur six tandis que le violette athlétique club occupe la troisième place le vieux tigre contre quatre points sur six le violette a fait sa première victoire c'était lors de la deuxième journée c'était face au lionceau de pernié sur le score de trois buts à rien le violette athlétique club va tenter de ravir la première place à la formation saint louisienne donc c'est un match tant attendu entre ces deux formations comment se présente la situation dans ce groupe le groupe est un comment on l'a dit tantôt le club sportif saint louis occupe la première place avec six points sur six en deuxième position exa foot six points sur six le violette athlétique club en troisième position avec quatre points sur six en cinquième position uscar quatre points sur six également et en sixième position aigle noir trois points sur six septième rouladeau de la grounava trois points sur six en septième position et en huitième position rouladeau de source matelas avec trois points sur six neuvième amateurs de cité soleil un point sur six en dixième position au pnh un point sur six bon dernier lionceau de pernié avec 0 sur 6 les matchs à l'affiche à l'occasion de cette troisième en journée le violette athlétique club est opposé à au club sportif à saint louis et victoria de jacquemel amateurs de cité soleil rouladeau de la grounava lionceau de pernié aigle noir exa foot rouladeau sous matelas pnh tout au cours de cette retransmission on va avoir les résultats des matchs déjà joué à l'occasion de cette troisième journée de la compétition comme vous pouvez le remarquer ce n'est pas encore et la grande foule au stade à sylvio 14 c'est un stade à sylvio 14 est clair semé tout en espérant que et supporté yo pral viniste supporté de formation yo violette athlétique club c'est une équipe qui vient en pile fanatique et que ce soit à port au prince et et aussi dans les villes de province violette athlétique club c'est le droitier des clubs et du pays violette athlétique club qui très bientôt pras fêter son centenaire c'est plus précisément au mois de mai prochain et le club sportif saint louis dans le temps nous connaissons le club sportif saint louis était représenté dans les coupes pradèles club sportif saint louis c'était toujours une formation et attrayante qui était qu'on a pratiqué un très bon football donc c'est affiche ça qui est un joueur qui prale en direct et en intégralité sur la télévision nationale d'haiti club sportif saint louis qui en déplacement pour affronter le violette athlétique club club sportif saint louis qui a bien aimé rété dans dynamique ça c'est une bonne dynamique mais violette tout gagne ambition violette qui veut les ravis et première place là au club sportif saint louis donc c'est un match qui promet entre deux formations ça y'a au violette athlétique club et formation et saint louis donc dans groupe ça groupe sud 1 1 nous retrouver plusieurs anciens pensionnaires de la première division c'est le cas du violette athlétique club de l'aigle noir du roulado et de la grenave donc c'est un groupe qui gagne la dernière onze formations c'est un groupe particulièrement à relever donc à ces chocs là je dis à entre le violette athlétique club et le club sportif saint louis coup d'envoi rencontre ça c'est pour six heures en espérer que effectivement le à libéral respecter et coup d'envoi libéral fait effectivement et à six heures donc on attend et le coup d'envoi de la rencontre puisque et c'était match phare et pour et week-end ça en deuxième division plus particulièrement en groupe ça dans groupe sud 1 qui gagne des équipes comme on l'a dit tantôt qui était déjà joué en première division ça fait quelques temps le violette athlétique club a plus été pour retrouver place parmi l'élite à du football national violette athlétique club qui t'éveillé qui t'es souhaité et fêter centenaire en première division malheureusement ça pas arrivé fait saison dernière là stoppé par le valentia de l'érogane à nissa encore c'est la même ambition violette athlétique club voulé retrouver place l'île en première division va passer le maillet à pierre miguel pierre gilles pour le coup d'envoi de la rencontre et déjà deux équipes a fait à paris cherso sous la pelouse du stade sylvio cator bien miguel pierre gilles la vous l'antenne merci gui bonsoir tout le monde nous comptons à rejouer nous sous télévision nationale d'haiti jeudi dimanche 1er avril 2018 ça pour choc qui opposait équipe violette athlétique le blanc qui n'a moment là pour aller rencontrer formation club sportif saint louis a yon équipe violette qui quand même pour deux journées fait yon victoire ou yon match nul et équipe club saint louis a yon même qui est en fait deux victoires pour deux oumènes journées yo jodien c'est troisième journée championnat silla championnat national d'ascension qui c'est deuxième division côté jodien dans stade sylvio cator violette a pour se voir club sportif saint louis j'on capable ba suive lui la gain abis central la yon même qui en conversation avec capten d'équipe violette la et également capten de formation club sportif saint louis a pour yon albaï coup d'envoi match football sa nan quelques instants et na profite salue notre collaborateur joël non vius cap et as oué coordination a également tinera la gain pile technicien yon même ki motivé pou nou pote pour ou rencontre football si la entre violette athlétique club et club saint louis abis central lan se pral emezo jan baptiste se ni même ki pral genyen pour ke li dirige rencontre football si la avant nou entre nan match la nap rapidement bon composition de kipio d'abord pou le violette athlétique club n'angolan pral genyen laurent alexandre avec dos à 1 et pral genyen latéral gauche emerson george dos à 5 et puis jeff narsis comme d'habitude pral sous zone droite la a dos à 17 ans et puis en défense centrale renato lambert dos à 2 guibert paul lui rolde qui pral jouer avec dos à 3 et puis devant yon pral genyen 2 milieu récupérateur c'est le cas de johnny parima et steve saba johnny parima pral gen pou l'évoluer avec dos à 2 et steve saba dos à 17 et puis devant pral genyen des joueurs comme bertrand seyde dos à 7 piterson joseph dos à 9 dumifede dos à 8 sans conté mesdames messieurs roberto badio luma qui pral gen pou l'évoluer avec dos à 10 l'an revanche en revanche mesdames messieurs bon côté équipe et club sportif c'est lui a n'angol pral genyen et paul robert des sius qui pral gen pou l'évoluer avec dos à 32 et puis pral genyen jean gardi nos à dos à 8 à gauche pral gen marke lor alsena et puis en défense centrale c'est pral genvenson cheristal assisté de 6 000 frisnel et puis devant yon pral gen des joueurs comme bilou petit frère ki n'est pas gi petit frère également gen elivens déjan pral gen tou galis jensner et puis devant mesdames messieurs pral gen des joueurs comme gaspar franzi dos à 11 gen lebrun lovenski dos à 16 et fred emmanuel azar zephiren li même ki pral gen pou l'évoluer avec dos à 10 là voilà des courriaux déjà plantés ou même ki sous télévision nationale d'haïti c'est troisième journée championnat si la troisième journée championnat national football deuxième division championnat sans ça qui ouai et qui peut vire l'être là déjà qui déjà fait deux victoires disons qui gait en fait yon victoire et yon match nul donc pour deux premières journées yo alors ce que club sportif c'est lui li même li fait deux victoires pour deux premières journées yo qui petit frère régional bonsoir chers amis téléspectateurs la télévision nationale d'haïti en direct du statique locator pour ce choc dans le groupe en sud un entre le violet atlétique club et le club sportif saint louis le violet tout de blanc vêtu le club sportif saint louis en rouge et vert l'orbite centrale répond au nom de enceau jean-baptiste alors il faut le préciser pierre miguel pierre gilles le violet contre seulement une victoire et voilà c'est parti c'est le club sportif saint louis qui vient de donner le coup d'envoi de la rencontre ballon au niveau de la défense contrôlée par chéristal couvenson attention à cette passe latérale le violet fait le pressing les saint louisien toujours en possession et du ballon attention finalement l'orbite enceau jean-baptiste arrête la rencontre ce sera un coup franc pour les hommes de bruny pierre jaoui c'est bruny pierre jaoui ancien international laïcien et qui dirige le club sportif saint louis tandis que de l'autre côté c'est ronny atimi qui est l'entraînement principal du violet atlétique club itala étant le directeur technique les saint louisien combine à partir du rond central le capitaine en possession et du ballon il s'agit du dossard à 5 attention et finalement le ballon est sorti ce sera une touche pour le violet atlétique club le violet atlétique club qui ambitionne de ravir la première place au club sportif saint louis le club sportif en saint louis qui fait un début de saison tonitruan de victoire en autant de match sur le ballon le latéral du violette en l'occurrence et merson jorge et finalement la petite passe du vénézuélien et c'est parima rodriguez parima rodriguez jeune milieu de terrain attention la sortie du portier c'est paul robert des siusses le violet atlétique club s'empare de la balle on attend le centre le centre dans la surface le violette insiste et finalement le ballon est sorti en touche sur l'intervention d'un défenseur saint louisien c'est une touche pour le vieux tigre oui touche pour le violette c'est jeff nors 6 pour l'exécution de la touche il est le plus ancien de l'effectif du violette atlétique club jeff attention il a juré fidélité à la formation bleu blanc ballon au milieu du terrain petite passe à droite attention et à cette passe en retrait le violette élabore le jeu et steven sabat la passe de steven sabat la fête ballon conservé et finalement il y a touche à l'intervention d'un reur du club de sportifs à saint louis et l'arbitre s'est rétracté la touche est plutôt pour les saint louisien le défenseur du club sportif saint louis pour l'exécution de la touche ballon au niveau de la défense le défenseur saint louisien libre de tour marquage passe au milieu du terrain attention le violette sans part de la balle mais l'arbitre enceau jean baptiste arrête la rencontre c'est un coufran pour les saint louisien coufran pour le club sportif saint louis ballon soulevé dans le camp du violette athlétique club le ballon est sorti suivant l'indication de l'arbitre central la touche pour les saint louisien le violette à la récupération bien joué bertrand seyde la petite bousculade il y a faute sur le milieu de terrain du violette athlétique club bertrand seyde sur le ballon jeff nors 6 jeff et va laisser le ballon au petit gaucher bertrand seyde non c'est pas bertrand seyde c'est plutôt le défenseur central du violette pour la remise en jeu il s'agit de guébert pierre louis ballon pour le violette athlétique club attention à cette longue passe dans la défense du club sportif saint louis et l'arbitre arrête le match il y avait position avancée ce sera un coufran pour les hommes de bouini pierre richard on joue les premières minutes de cette rencontre c'est toujours 0-0 ici au stade silvio 14 entre le club sportif à saint louis et le violette athlétique club attention ballon contrôlé par le capitaine saint louisien et la passe que dit l'arbitre monsieur enceau jean baptiste fait signe de continuer et la longue passe du défenseur guber pierre louis danger pour le club sportif saint louis le danger toujours présent la fête attention le ballon ne va pas sortir et finalement le ballon est sorti il ya eu un mauvais contrôle de l'attaquant du violette ruima roberto baggio la remise en jeu va être assurée très rapidement par paul robert des sius le dernier rempart du club sportif à saint louis jusqu'à présent c'est pas la grande foule ici au stade silvio 14 la relance assurée par paul robert des sius long dégagement déviation de la tête ballon repoussé par la dépasse du violette athlétique club le violette combine et la mauvaise passe déviation de la tête bien joué bertrand seyde contrôle de la tête de bertrand seyde bertrand seyde dans le dos de bertrand seyde il ya diapna 6 qui s'apprête à le violette athlétique club attention à cette attaque du club sportif saint louis baba il ya aussi si ben sabba dribble de conservation il ya le joueur du club sportif saint louis toucher il s'agit de déjean élivens déjean élivens qui porte le dorsal 15 le jeu momentanément interrompu ici au stade silvio 14 pierre miguel pierre gilles effectivement dit petit frère yon début match qui quand même est vraiment intéressant entre violette athlétique club et formation club sportif saint louis club sportif c'est lui qui jusqu'à présent a bien comporté le non-côte football ça ou même qui a peine rejoint nous n'a pas noté pour sous télévision nationale d'haïti poursuivre troisième journée championnat national deuxième division entre violette athlétique club et formation club saint louis c'est toujours 0-0 entre deux équipiers et c'est pral yon ballon qui pral quand même et disons joueur football là qui a poursuivre à soin n'a pas l'exactement de élivens déjà entre temps ballon et qui contrôlée en défense centrale par le dos à 12 marc et lors al sénat qui joue en retrait vers son compère given son de chéristal chéristal balle au pied la passe au milieu en direction de bilo petit frère bilo petit frère qui ouvre le ballon sur le couloir gauche en direction de marc et lors al sénat marc et lors al sénat marc et lors al sénat qui change de côté à la recherche de jean gardie innocent attention à cette attaque des saint louisien entre temps l'erreur du violette athlétique club à saint louisien insiste et finalement c'est une sortie de but le portier du violette athlétique club laurent alexandre se prépare à dégager la relance assurée par laurent alexandre qui joue latéralement le défenseur du violette va combiner dans l'axe du terrain attention à cette remise en direction de parima rodriguez le vénézuélien ballon perdu attention les saint louisien dans la défense du violette à le danger toujours présent intervention fautive du vénézuélien parima rodriguez parima rodriguez qui n'est pas content de la décision de l'arbitre à monsieur Ernso Jean-Baptiste parima rodriguez est un jeune milieu de terrain de 22 ans et il est arrivé au sein du violette la saison dernière ils étaient trois vénézuéliens les deux autres sont repartis lui il est le plus convaincant milieu de terrain clairvoyant ayant un sens tactique très pointu couffrant pour le club sportif saint louis couffrant excentré attention les joueurs saint louisien massé dans la surface de réparation l'ambit central monsieur Ernso Jean-Baptiste va donner le signal le signal est donné ballon soulevé oh là le violette a eu chaud sur l'action c'est pas fini ballon contré contre attaque du violette et ballon perdu récupéré par l'instinct louisien le portier Paul Robert de Sius la passe de Paul Robert de Sius en direction de Marc Tellon-Alexandre intervention de la défense du violette parima rodriguez parima rodriguez préfère combiner en retrait le violette élabore le jeu à partir de sa moitié de terrain la passe pas de précision dans cette passe intervention de la défense du club sportif Saint Louis laissait louisien dans l'axe du terrain le capitaine laissait louisien bitone petit frère intervention manquée de parima rodriguez laissait louisien et combine ballon dégagé que dit l'arbitre l'arbitre arrête le match il y a faute ça t'en couffra pour le violette le jeu rapidement repris attention parima rodriguez parima rodriguez je suis Roberto Luima Roberto Luima la passe bonne combinaison attention bon dribble il y a faute sous les yeux de l'arbitre l'attaquant du violette a descendu oui il y a faute ça t'en couffra pour le vieux tigre le violette c'est un ancien champion de la conca le violette a gagné cette compétition c'était en 1984 avec une génération talentueuse Jean-Joseph Matelier Jean-Joseph Matelier Edouard Vaub Gilbert Leius attention à ce centre Charlie Eliazard William Piquant oui tous ces joueurs faisaient partie de cette grande équipe du violette athletic club le violette et le racine les deux clubs haïtiens ayant et gagné cette compétition oui le racine c'était un peu plus tôt au début des années 60 c'était en 1963 c'est un corner pour le violette athletic club les joueurs du violette a marché dans la surface ballon soulevé attention la reprise la reprise de Peterson Joseph à contrer les Saint-Louisiens attaquent la défense du violette a dégani il y a danger pour le violette oh là il y a un coup à jouer pour les Saint-Louisiens oh quel raté et non raté de l'attaquant Saint-Louisien sur cette attaque les Saint-Louisiens auraient pu auraient dû mais manquer la défense du violette était désorganisé totalement désorganisé c'est la plus grosse occasion Pierre-Miguel Pierre-Gilles depuis le coup d'envoi de la rencontre Effectivement Guy Petitfrère donc première occasion dangereuse dans un match là c'est le club Saint-Louis qui je nie malheureusement il n'y a pas converti entre temps il y a un ballon contrôlé au sein de la défense de l'équipe locale avec Guy-Ber Pierre-Louis à la recherche de Peterson Joseph mais bon retour au niveau de la défense ballon capté facilement par le portier Paul-Robert Dessius Paul-Robert Dessius qui relance en direction de Fresnel Simil Fresnel qui avance par le pied la passe de Fresnel en direction de Elivens Desjambes la passe en retrait à nouveau vers Fresnel ballon défié de la tête par Markello Alsena entre temps l'équipe visiteuse attention à l'attaque oui mais bon retour réalisé par le dossier dix Roberto Luma Badzio entre temps c'est l'équipe locale qui contrôle avec Jeff Narcisse Jeff Narcisse qui retourne en retrait vers Guy-Ber Pierre-Louis la passe dans le cercle central il y a faute maintenant l'arbitre fait signe de continuer c'est Steve Sabat qui récupère pour le vieux Tig qui joue à droite en direction de Jeff Narcisse qui retourne en retrait vers Pierre-Louis Paul Guibert Pierre-Louis Paul Guibert Pierre-Louis Paul Guibert qui voulait alerter mesdames messieurs Dumy Fédé mais ballon contrôlé par la défense de l'équipe visiteuse le dos à quatre c'est bien et dans cette position Guy Venson chez Restal la passe sur le flanc droit qu'elle signe la sonne balle ballon perdu attaque pour l'équipe locale mais mauvais contrôle réalisé par Joseph Peterson la deuxième balle toujours pour les protéger de Ronial Timmy attention la passe de Bertrand Seyde en direction de Emerson Georges Emerson Georges qui retourne en retrait vers Robert et disons Renato Lambert entre temps c'est bien et Guibert Pierre-Louis qui contrôle la passe latérale en direction de Jeff Narcisse Jeff Narcisse marqué de prépa Marc et Laure Alsena Jeff Narcisse qui joue en direction du dos à 18 et donc Parima Parima Rodriguez la passe en retrait vers Renato Lambert Renato Lambert la passe de Renato Lambert à la recherche de Roberto Luma Badio mais bon dégagement du défenseur de l'équipe visiteuse pour mettre le ballon en touche rentrer toucher rapidement par Emerson Georges attention l'équipe locale en position de la balle le dos à 10 c'est bien mesdames messieurs et Roberto Luma la passe vers Steve ça va et Steve ça va attention Steven ça va la passe sur le flan droit mais il y avait hors-jeu signale la bite centrale Monsieur Emerson Jean-Baptiste qui signale une faute favorable pour l'équipe club Saint-Louis oui jusqu'à présent c'est le score de départ Pierre-Miguel Pierre-Gilles entre le Violet Athletic Club et le club sportif Saint-Louis et zéro but partout les Saint-Louisiens attaquent attention attaquent avontés c'est une touche pour le vieux tigre rapidement le défenseur du Violet Athletic Club va remettre le ballon en jeu il s'agit de Emerson Georges Emerson Georges joue en retrait attention ballon dans la défense appel de Parima Rodriguez Parima Rodriguez courant de transmission entre la défense et le milieu de terrain Bertrand Seyde et la remise sur Parima Rodriguez Parima Rodriguez jouera au trait le jeu sans ballon de Steven Sabat bien joué côté du Violet Athletic Club et toutefois ça ne progresse pas la longue passe en direction de Peterson Joseph duel perdu par l'attaquant du Violet Athletic Club attaque de Saint-Louisien intervention manquée finalement c'est Steven Sabat qui a dégagé bien joué Parima Rodriguez le Violet combine au niveau de la défense Renato Lambert passe latérale sur Emerson Georges qui tente de passer il n'arrive pas à passer les Saint-Louisien reprennent le contrôle du ballon bien joué attention à cette ouverture aura-t-il le temps de jouer ce ballon non l'arbitre arrête le match Enson Jean-Baptiste arrête le match puisqu'il y a un joueur Saint-Louisien qui est resté au sol il s'agit de Déjan et Livens et là on entend l'ambiance qui règne en tribune officielle du stade carnaval même oui et qui petit frère n'a pas rappelé l'année dernière par Saint-Thérèse club Saint-Louis a pris le battre Violet 1-0 dans le match allé et Violet a pris un revanche sur le stick minimum 1-0 dans le match 3 coup franc pour les Saint-Louisien Pierre-Miguel Pierre-Gilles attention à cette passe en direction de chez l'estal couvert sonne la passe est-ce qu'il y a au jeu la sortie du portier quelle intervention de Laurent Alexandre le portier du Violet les Saint-Louisien insiste et à danger une nouvelle fois au lard et goal 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 le club sportif face et lui surprend le Violet à T6 club 1-0 pour les hommes de Bruni Pierre-Richard le Violet en difficulté face au leader du groupe 1 un but inscrit à la 17ème minute de jeu oui en termes de match idéal pour les Saint-Louisien attention à cette passe de Paris-Mar-Rodriguez Paris-Mar-Rodriguez à nouveau le Vénézuéliens va combiner en retrait sur Emerson Joy petite déviation sur Renato Lambert Renato Lambert joue à droite attention Jeff Narcisse parvient à contrôler ce ballon à Jeff Narcisse Jeff Narcisse le stop la reprise oh non la sortie de Paul Robert Deslius le portier Saint-Louisien quelle séquence de jeu côté du Violet Athletic Club le portier Saint-Louisien à la relance il s'agit de Paul Robert Deslius ballon de la défense du Violet Athletic Club mais en temps finalement Laurent Alexandre a pu dégager ballon au milieu du terrain le capitaine Saint-Louisien trouve un partenaire démarqué intervention propre de Paris-Mar-Rodriguez le Violet à la recherche de l'égalisation Roberto-Louis Mabadjo Roberto-Louis Mabadjo joue sur Steven Sabat le type de conservation de Steven Sabat Steven Sabat joue à gauche sur Paris-Mar-Rodriguez Paris-Mar-Rodriguez le contrôle manqué de Jimmy Fede le ballon est sorti en touche ce sera une touche pour le club sportif Saint-Louis club sportif Saint-Louis qui mène un zéro la touche est effectuée très rapidement attention à cette remise la longue passe ballon au milieu du terrain remise de la tête de Hazard Emmanuel Zephirin attaque des Saint-Louisien attention Jack Narcisse au mancage du porteur de la balle finalement il combine en retrait bonne drift de conservation les Saint-Louisien combinent très bien quelle remise en retrait le contrôle de chez Restal Coventzone les Saint-Louisien jouent bien à ce moment le ballon est le temps de sortir malgré l'effort du défenseur Saint-Louisien c'est à la suite de tous pour le Violette Athletic Club le Violette en difficulté ici au Stade Sylvieux 14 intervention de Parima Rodéiez l'arbitre arrête le match pour accorder un coup franc au Saint-Louisien le club sportif Saint-Louis qui réalise un très bon début de saison ballon au milieu du terrain contrôlé par le capitaine Bitone Petit Frère attention à sa dépasse et Bitone Petit Frère à nouveau il combine à droite oui il a joué latéralement les Joies du Violette à la récupération bon tacle le ballon est sorti c'est une touche pour le Violette Emerson George pour l'exécution de la touche attention Jimmy Fede Jimmy Fede Emerson George Emerson George préfère passer le ballon à Parima Rodriguez Parima Rodriguez change à deux côtés c'est bien fait trouvant Kiber Pierre-Louis ballon perdu attention à cette attaque de Saint-Louisien danger vous le Violette la frappe mais non frappe totalement dévissée de hasard Emmanuel Zepirin la défense du Violette n'est pas du tout rassurante attention ballon au milieu du terrain et la passe oui je précise que c'est Eli Vence des gens qui a ouvert le score pour la formation du club sportif Saint-Louis Eli Vence a des gens dix-septième minute de jeu attention ballon dans la défense des Saint-Louisien le portier Paul Robert Desirius bonne relance le défenseur central du Violette va récupérer le ballon il s'agit de Guibert Pierre-Louis non Guibert Pierre-Louis préfère laisser sortir de ce ballon Jeff Narcisse pour l'exécution de la touche Jeff Narcisse je suis Steven Sabah il y a intervention d'un joueur Saint-Louisien c'est bien le buteur qui a concédé la touche Eli Vence a des gens oui c'est toujours un zéro en faveur du club sportif Saint-Louis face au Violette Athletic Club effectivement Gui Petit Frère c'est l'équipe visiteuse qui mène au score un but à zéro ballon contrôlé pour l'équipe du Violette Athletic Club dans cette position Renato Lambert Renato Lambert qui s'en a fait la longue balle de Renato Lambert à la recherche de Roberto Luma Badzio danger pour le Saint-Louis mais bon retour au niveau de la défense la passe et Eli Vence des gens qui a lèsé kombiné avec Fred Emmanuel Hazard Zephyrin mais yon mauves passes et le ballon qui s'en a fait c'est pour aller entrer de touche avec Jeff Narcisse Jeff Narcisse qui a l'exécuté entrer de touche pour l'équipe locale yon pressé Jeff Narcisse aller en retrait vers Gui Petit Frère Pierre Louis-Rolle Pierre Louis-Gibert qui a lèsé Renato Lambert Renato monte bal au pied la passe de Renato en direction de Emerson George la passe vers Roberto Luma Badzio Roberto Luma qui accélère la passe de Roberto vers du Mifede attention mais bon retour yon et défense équipe Saint-Louis qui a joué très bien ballon contrôlé à présent par et Fred Emmanuel Zephyrin qui a laissé jouer sous le Brun Lovenski mais ballon perdu c'est donc Parima Rodriguez qui a essayé jouer en avant en direction de Roberto Luma mais bon retour réalisé par le dossard Huita Jean Gardi Innocent Jean Gardi Innocent lui-même qui a évolué avec 208 là au sein de la défense 2 et l'équipe club sportif Saint-Louis entre temps ballon relancé rapidement par Givenson Cherestal Cherestal la tête du joueur Violetis c'est bien Renato Lambert la deuxième balle héritée toujours par les coéquipiers de Roberto Luma attention Parima Rodriguez calé à droite en direction de Jeff Narcisse Jeff Narcisse Parima Parima la passe en direction de Bertrand Seyde ça se joue le pied que va-t-il faire la passe de Parima vers Renato Lambert Renato Lambert Renato qui cède le ballon pour les 2h10 Roberto Luma Badjo Roberto Luma calé sous Parima Parima en direction de Renato à nouveau Renato Lambert il ne sait quoi faire il joue en retrait vers son compère Guy Bepiol lui Paul Guibert la passe vers Jeff Narcisse entre temps ah oui c'est Bertrand Seyde Bertrand Seyde Bertrand Seyde la passe de Bertrand Seyde ballon contre y'a un ballon qui saute en touche soit à peine rejoint nous ou sous télévision nationale d'Haïti dans 4ème journée championnationale 2ème division 1 attention le centre c'est Paul Robert Desius qui va relancer de la main le portier Paul Robert à la recherche d'un soutien Paul Robert Desius attention la balle aérienne oui on attend la tête d'un joueur ballon repoussé au niveau de la défense de l'équipe locale la 2ème balle contre au départ et l'event des gens mais c'était et donc Simil Fresnel entre temps l'équipe et le club c'est lui en position de la balle sur le couloir droit c'est bien Jean Gardy innocent Jean Gardy innocent il perd le ballon attaque pour le Jötig mais il y a faute temps sous les yeux de la bite centrale et Merson de Jean-Baptiste qui arrête là en contre mesdames messieurs pour octoier un coup franc pour l'équipe locale le vieux l'athlète dans la table d'affichage puisque c'est l'équipe Saint-Louis qui 1 Violette 0 après qu'Eli Vence déjà il y a marqué pour l'équipe visiteuse il y a une équipe Club Saint-Louis qui a comporté très bien et suite à la victoire dans la première journée 8 gols à 1 contre Rouladeau de la Gona et dans la deuxième journée il y a une équipe exa-foot 2-0 attention on attend le coup franc et Steven Saba qui s'entrée mais finalement il y a un ballon qui est dégagé en corner corner qui va l'exécuter de gauche vers la droite pour l'équipe Violette là c'est pour l'Emerson de Georges qui va l'exécuter le coup franc il y a un coup franc qui va le balancer Nab Gardy donc surface de l'opération qui bourré de couleurs blanc, vert, rouge donc quand même c'est une action très dangereuse pour l'équipe Saint-Louis on attend le coup franc attention ballon balancé danger pour club Saint-Louis mais la tête mais finalement ballon capté par le forcé bonne prise de balle de Paul Robert de Sius effectivement Paul Robert de Sius qui pourra le relancer pour club Saint-Louis qui a mené un goal à 0 et sous l'équipe Violette là attention relance vers Markello Alcena Markello qui équite les ballons pour Fred Emmanuel Fred Emmanuel la passe de l'or centrale en direction de Bilou Petitfrère entre temps et Jean Gardy innocent semaine de la partie la passe en profondeur mais dégagement de la tête réalisé par Emerson Georges la deuxième balle contrôlée toujours par club Saint-Louis avec le dossier 5 c'était dans cette position mesdames messieurs et donc Lebrun attention ouverture cette fois-ci vers Markello Alcena Markello Alcena Markello Alcena la passe de Markello oui mais déviation il n'y a rien voilà Club Saint-Louis qui a passé le ballon Le club sportif Saint-Louis comme tu viens de le souligner Pierre-Miguel Pierre-Gilles parait mieux organisé que le Violetta Athletic Club souvent on sentit le Violetta Athletic Club surtout au niveau de la défense pas gagner trop sécurité l'équipe là parait fébrile défensivement de temps en temps Saint-Louis a porté danger en encore équipe à Violetta Athletic Club là donc on aimerait voir une bien meilleure équipe du Violetta au cours des minutes à venir Ballon dans la défense du Violetta attention Guilbert Pierre-Louis la longue passe intervention du défenseur Saint-Louisien Chérestal Covenson pour dégager ce ballon en touche c'est une touche pour le Violetta Athletic Club tout ce que va effectuer Jeff Narcisse Jeff Narcisse pour la remise en jeu attention à cette passe Jeff Narcisse s'apprête à centrer le centre de Jeff le coup de tête oh là quelle claquette du portier Paul Robert Desius qui a fait échec à Roberto Badjo-Louima oui quelle opportunité de but du vieux tigre Cornelbourg le Violetta Athletic Club Layward du Violetta dans la surface de réparation dégagement de la défense du club 3 du Saint-Louis Roberto Badjo la frappe ballon est lâché par le portier nouveau corner pour le Violetta Athletic Club depuis quelques minutes Violetta Athletic Club mettait pression sous défense c'est Louis Genna et là il a fallu cette intervention du portier Paul Robert Desius pour détourner ce ballon au corner Steven Sabat Steven Sabat va botter ce corner ils sont 6 joueurs du Violetta dans la surface de réparation Steven Sabat ballon soulevé la reprise de la tête ballon capté facilement par Paul Robert Desius Paul Robert Desius qui est en confiance le portier Saint-Louisien va dégager vraisemblablement il va effectuer un long dégagement c'est ce qu'il fait le coup de tête de Emerson George Parima Rodriguez il joue à retrait sur Emerson George ballon contré par le capitaine Saint-Louisien en l'occurrence Bilou Petit Frère le jeu reprend très rapidement Emerson George Roberto Louima et le ballon est assorti c'est une touche pour le club sportif Saint-Louis la touche effectu très rapidement ballon de la défense Simil Fresnel joue à retrait sur son portier Paul Robert Desius Paul Robert Desius joue latéralement Laissez-Louisien avec Marie Delon-Alexandre ballon dégagé par la défense du violette Parima Rodriguez type de conservation du vénézuélien Parima Rodriguez s'appuie sur Diapna 6 attention à cette phase de Diapna 6 le contrôle de Peterson Joseph il y a faute sur l'attaquant du violette Peterson Joseph descendu C'est un couffrant pour le vieux tigre faute commise par Charestal Bouvenson couffrant pour les hommes de Roni Alcimi l'entraîneur du violette Roni Alcimi qui abbaille quelques instructions attention à ce couffrant sur le ballon Diapna 6 Diapna 6 attend le signal de l'arbitre central M. Ernst Jean-Baptiste ballon soulevé le couffrant dans l'or l'arbitre arrête le match puisqu'il était gagné en position avancée oui depuis quelques minutes Pierre-Miguel Pierre-Chille on sent le réveil du violette Athletic Club qui voulait l'égalisation avant le terme de la première mi-temps Effectivement le petit frère Violette Athletic Club qui a poussé l'égalisation c'est une rare équipe en deuxième division qui a produit bel football l'année dernière il n'a pas monté en première division mais c'est une équipe qui a monté diverses fanatiques joueurs et surtout les responsables c'est de monter en première division attention le chemin est long mais quand même il a dit qu'il est privé l'année dernière il a fait la demi-finale mais il a espéré monter en première division puisque l'année dernière l'année dernière depuis que le club il n'y a existé ballon contrôlé par l'équipe du violette Athletic Club avec Bertrand Seyde Bertrand Seyde qui joue en retrait Jeff Narcisse Jeff Narcisse là pas de Jeff Narcisse à la rouge à deux mères son de Georges mais ballon perdu récupération par Guyvenson de Cheristal Guyvenson de Cheristal qui a l'essayé combiné mais il y a un ballon qui soutient 5m50 5m50 favorable pour l'équipe locale le violette Athletic Club goalkeeper Laurent Alexandre en retrait vert et Guibert Pierre-Louis Pierre-Louis Paul Guibert qui s'appuie en direction de Jeff Narcisse la vague de Jeff Narcisse Vebert en Seyde attention Steven Sabah Steven Sabah la passe Vebert en Seyde oui attention en oppression pour le violette après goal et goal et goal et goal et goal Peterson Joseph égalise pour le violette Athletic Club regardez l'ambiance les supporters du violette Athletic Club se réveillent après sa vie inscrite par Peterson Joseph qui est servi en profondeur Oui, qu'elle passe. Et là, il n'a pas tremblé pour tromper le portier Saint-Louisien, Paul-Robert Desseus. Le match est totalement relancé ici au Stade Sivio 14. L'ambiance en tribune officielle avec surtout les fans du Violette Athletic Club. Attaque du club de Porte du Saint-Louis maintenant. Le balle est sorti. Paul-Robert Desseus était allé du bon côté également. Mais malheureusement, il était impuissant sur cette action. C'est une rentrée de touche pour l'équipe Violettiste qui réveille elle. Dans zone ça, Emerson George. Emerson George. Calé sur Renato Lambert. Renato, balle au pied. Renato. Renato à la recherche d'un partenaire. Renato. Renato. Attention. La passe de Renato. En direction de Johnny Parima Rodriguez. Rodriguez. La balle de Rodriguez. En direction de Bertrand Seyde. Bertrand Seyde. La balle aérienne. Attention. La deuxième balle contrôlée par Jeff Narcisse. Attention. Violette révèle la match-là. Violette révèle. Attention. On attend le centre du MIPD. Mais il y a un ballon qui contre... C'est une équipe du Violette Athletic Club. Ok. Après l'égalisation de Peterson Joseph. C'est vrai que bien avant l'égalisation, on sentit Violette Tabsia Chelly. Et finalement, sa chose verte avec Peterson Joseph. Peterson Joseph avec un pilsen froid. Arrivée et trompée portée Saint-Louis-Géant. Donc, Mathiali relancée. Donc, nous partons là pour nous assister à une très bonne rencontre entre le Violette Athletic Club et le club Saint-Louis. C'est vrai qu'au début du match, on sentit le jeu du Violette était frileux. Mais quelques minutes après, Violette a entré dans le match-là. Et finalement, il y a un joint d'égalisation. Et surtout, il y a une ambiance électrique souterraine là. C'est quand même un duel en première division. Voilà. Ah oui, Violette Athletic Club depuis l'année dernière. C'est montré que ce n'est pas une équipe de deuxième division. Donc, c'est une équipe qui a un niveau pour évoluer en première division. Mais malheureusement, Violette est encore en D2. Et ils ont espéré à Nessa, pour centenaire ils, accéder en première division. Donc, faire un retour parmi les lignes puisque le Violette, c'est un ancien pensionnaire de la première division. Attention à cette passe dans l'acte du terrain. Le coup de tête réagé par Guilbert Pierre-Louis, arrière centrale. Attention, la passe de Paris-Mar-Rodriguez. Le Violette combine en territoire du 430 Saint-Louis. Mais Transnéide, ça se joue à Itouille-de-Balle. Roberto-Louis-Marc, Roberto-Louis-Marc. D'un jeu pour le 430 Saint-Louis. Oh là ! Mais heureusement, pour la Saint-Louisienne, il y avait position de hors-jeu Oussanti, Violette-Cohé-Vigoré. Le Violette en confiance depuis l'égalisation de Peterson en Joseph. On a dépassé la demi-heure de jeu. Attention. Le pressing réalisé par l'agroeur du Violette Athletic Club. On attend le centre. Ballon contré par Steven Sabat. C'est une touche pour les Saint-Louisiens. Touche que va effectuer Marc Taylor-Alexandre. La touche effectuée par Alexandre. Attention à cette passe. Petite bousculade. Intervention de Steven Sabat. Bien joué. Jimmy Fede. Jeff Narcisse va changer de côté. Attention à ce contrôle de Roberto-Louis-Marc. Roberto-Louis-Marc trouve en retrait Emerson George, Emerson George, Emerson George va jouer sur Renato Lambert. Arière centrale. Parima Rodriguez, Parima Rodriguez trouve à droite. Steven Sabat. Sabat prévient laisser le ballon. Kéber et Pierre-Louis. Attention. Kéber et Pierre-Louis. Steven Sabat. Steven Sabat. Steven Sabat. La longue passe. Attention. La sortie du portier. Paul-Robert Desiüs. L'ambitre facile de continuer. Le capitaine Selouisier parvient passer le ballon. Là, l'attaquant du Violette. Le victimeur du Violette Athletic Club. Peterson Joseph touché sur l'intervention du portier Selouisier. Paul-Robert Desiüs. Le jeu momentanément interrompu. Ici au stade de Sylvia Ocaton. Effectivement, Guy Betti-Fré a gagné Joseph Peterson. Qui quand même, dans un moment là, a souffri. J'ai un tout téléspectateur capable de suivre l'écran. Et Joseph Peterson, il même qui a marqué une grande légalisation. Nous, pour l'équipe Violette là, quand même, qui retourne dans le match là. Nous, l'équipe Violette qui a produit un football, quand même, qui est vraiment intéressant. Et au début, oui, c'est le club Saint-Louis qui a gagné. Et disons, qui a monopolisé le ballon. Qui a fait vraiment jouer là. Mais après que Violette puisse encaisser le gol dans le match là, Ovinouen a beaucoup de motivation. Et momentanément, le Violette va jouer en infériorité numérique. En attendant que son buteur revienne sur le terrain. Effectivement, c'est pas là, il y a un coup franc pour l'équipe Saint-Louis-en-Nord. Avec le dossard 4, c'est bien. Givenson Cherestal. Givenson Cherestal. La passe en direction de Bilou Petit Frère. Bilou Petit Frère. Qui s'appuie vers son compère. Gali Gensley. La passe dans l'axe du terrain. En direction de qui ? C'était Bilou Petit Frère. Mais ballon perdu. Récupération pour l'équipe locale. Le Violette Athletic Club et l'arbitre central arrêtent la rencontre. Givenson Cherestal. Le retour de Peterson Joseph depuis l'égalisation du Violette. Le Vietig prend le jeu à son compte. Effectivement. On sent une baisse de régime côté d'Affel-Louisien. Une équipe du Violette motivée. Entre temps, la longue balle du joueur Givenson Cherestal. Mais la tête défensive. La deuxième balle pour qui ? Il y avait faute. Il y a faute sur. La morale gauche, c'est du Violette. Effectivement, Emerson George est descendu. Mais plus de peur que de mal. Il s'est relevé. C'est une ballon profondeur pour l'équipe du Violette. Attention, avec Joseph Junior, le buteur. Pour l'équipe locale, la passe vers Parima. Parima, Johnny Rodriguez. Parima, la passe latérale. À la hausse de Jeff Narcisse. Mais attention, le danger persiste. Mais là, Bertrand Seyde n'a pas passé. C'est équipe pour Club Celluac qui a sauté. La passe en profondeur. Le milieu de terrain, Bertrand Seyde, a manqué son contrôle à l'entrée de la subbase de réparation. Oui, c'est une balle qui sort en touche. L'entrée de touche favorable pour le Violette. Touche qui va effectuer par Jeff Narcisse. Jeff Narcisse, la passe vers Parima Rodriguez. Parima, Parima. La passe de Parima. En direction de Dumifede, réalisée par Simil Fresnel. La deuxième balle, contrôlée par l'équipe visiteuse. Avec le dosar 6. Et c'est bien, mesdames, messieurs. Donc, Gali Gaspard. Gali Gensley, disons. La passe en retrait. Yo joué en retrait. Dans son ça. Avec Givenson Cheristal. Givenson Cheristal. La passe en avant. En direction de Gaspar Fronzi. Gaspar Fronzi. Kiritelpo. Marqué l'or. Marqué l'or. Marqué l'or toujours. Marqué l'or. Il perd le ballon. Ah oui, mais l'équipe Club Cellu récupère à nouveau. Avec le dosar 5. Et donc, c'était mesdames, messieurs. Bilou Petit Frère. Mais bon dégagement. Entre temps, la passe en direction de Dumifede. Dumifede. Est-ce qu'il a contrôlé? Oui. Dumifede, balle au pied. Dumifede. En face de lui. Il y a Marqué l'or Alcena. Attention, Dumifede toujours. La passe vers Steven Sabat. Qui essaie de centrer le centre de Steven Sabat. Attention. Dans ce jeu, c'est lui. Attention. Roberto. Non, c'est pas cadré. Ce tir de Roberto Baggio. Violette Athletic Club. Depuis l'égalisation, Pierre-Miguel Pierre-Gilles a fait un bon match. Et vous sentez qu'il prend en contrôle. Vous êtes là. Le club sportif Saint-Louis. Qui est de temps en temps là en difficulté face aux attaques répétées des hommes de Roni Atimi. Ballon au niveau de la défense du club sportif Saint-Louis. Attention à cette passe latérale. Le volet Athletic fait le pressing par le tranchement de Steven Sabat. Et toutefois, les St-Louis Gilles arrivent à garder le bar. Non, non. La mauvaise passe réalisée par Chérestage Gouverson. Là, tout s'est piquée très rapidement. Attention, Roberto Luyman. Roberto Luyman. Il est très habile techniquement. Et Berson Gilles va centrer le centre dégâts. Il m'a donné la défense du club sportif Saint-Louis. Les St-Louis Gilles est temps d'attaquer et d'aventure son propre de Parima Rodriguez. Parima Rodriguez le Vénézuélien. Il parvient à combiner à votre air. Oui, Béatrassé, il est intelligemment joué à droite. Non. Il a voulu alerter Jimmy Fédé. Il y a un joueur du Violet Athletic Club qui est resté au sol. Il s'agit du milieu de terrain vénézuélien. Parima Rodriguez. Parima Rodriguez, ton lien du milieu. C'est un coup franc pour le Violet Athletic Club. a rappelé le score de la rencontre. C'est un but partout entre les deux équipes. Eli Vence Adéjan a ouvert le score pour le club sportif Saint-Louis à la 17e minute de jeu. Avant que Peterson Joseph n'égalise quelques minutes plus tard pour le Violet Athletic Club. Coup franc pour le Vieux Tigre. Sur le ballon, c'est bien Steven Saba. Saba qui a laissé le ballon à Roberto Luyman. Effectivement, il y a un 4e juiné qui parle vraiment intéressant avec un choc entre l'Aigle Noir et Violet. Ici au Stade Silvio 14. Oui, c'est deux anciens pensionnaires de la 1re Division. Le club sportif Saint-Louis sera opposé au goulado de Laguna. Effectivement, c'est un coup franc pour le Violet. Attention, oui, Steve Saba. Attention, le danger persiste. Et GOOAL. GOOAL. 2 arrières pour le moment, oui, le violette met 2 arrières au tableau d'affichage, oui, pour l'hérité. Voilà Guy Petit Frère, fanatique motivé. Le premier jeu, accouché par le violette, après l'égalisation, les seuls trois plus répliques, en difficulté, pas encore violette à Tensique Feuble. Allons pour la défense, c'est une rivière, petit passe en retrait, en question de Chéry Stade Gouverson, Chéry Stade Gouverson, et ça ne progresse pas Chéry Stade Gouverson, et passe latérale, le premier contrôle, Chéry Stade Gouverson, ballon récupéré, pas du BPD, du BPD, du BPD, du BPD, du BPD, du BPD, il va dire à gauche, là-dessus Bétre Seïd, Bétre Seïd, Yep Narcisse, Yep Narcisse apprête à s'entraîner, drift de conservation deuxième, et Sylvain Saba, ballon violette jusqu'à présent, le contrôle est mauvais de Paris, Marc Rodriguez, attaque rapide, des Saint-Louisien, alors attention, mais non, attaque avortée, les hommes de Bouine et Pierre Richard, en difficulté, face au Violette Athletic Club, le Violette, en cas de victoire, prendra la tête du groupe Sud 1, avec 7 points, Peterson Joseph, bien joué ou non ? Il a voulu passer le ballon à son partenaire, Dumi Fede, Dumi Fede, c'est un ancien du Don Bosco de Pétionville, le jeu reprend, ballon dans la défense à Saint-Louisienne, le pressing assuré par Peterson Joseph, la montée du terrain du défense à Saint-Louisienne, petite déviation, et le Violette tenta de reprendre ce ballon, Bondry pour effacer Roberto Obadjo, Louis Marr, il y a faute sous les yeux de l'arbitre, l'arbitre centrale, M. Anto Yambatissa Cronencoufran, au Saint-Louisien, attention à cette patte, mais quelle intervention de Renato Lambert ! Contrôle de la poitrine de Peterson Joseph, Peterson Joseph, quel duel, Peterson Joseph, et trouve Bertrand Seyedi à faute. L'arbitre centrale arrête le match, Saint-Louis Fede, c'est un coup franc pour les hommes de Bouilly, Pierre Richard, Bilou Petit Frère, la passe du capitaine Saint-Louisien, maintenant, Cherestal Gouvenson, Cherestal Gouvenson, aria centrale, Drip de conservation, il joue en retrait, sur l'un de ses partenaires, Simil, attention, la joie Saint-Louisien, déjà dans le cran du Violette, il y a faute, il y a faute, c'est un coup franc pour le club sportif Saint-Louis, le joie Saint-Louisien est resté au sol, innocent Jean Gardy, rien de grave, il s'est relevé, coup franc pour le club sportif Saint-Louis, sur le ballon, innocent Jean Gardy, probablement il va soulever le ballon, dans la surface de réparation, le signal va être donné, ballon soulevé dans la surface, ça roule, et pénalty, pénalty pour le club sportif Saint-Louis, un défenseur à du Violette a joué le ballon de la main, l'arbitre n'a pas hésité pour indiquer, le point de pénalty, possibilité pour les Saint-Louisien de revenir dans le match, salutation au directeur de la salle des sports, Jean Gardy Adrien qui est avec nous, pénalty pour le Violette, innocent Jean Gardy sur le ballon, il attend le signal de l'arbitre, M. Enso Jean-Baptiste donne le signal, la première gaule ! Et non, c'est à refaire ! C'est à refaire ! C'est à refaire ! C'est à refaire ! Est-ce que, innocent Jean Gardy, a gagné suffisamment de sang froid, pour les transformer pénalty c'est pas toujours facile attention et goal deuxième but donc égalisation pour l'équipe du club sportif Saint-Louis, donc deux buts pour tout match à rebondissement très bon match, très rythmé beaucoup de renversements de jeu de pas et d'autres, donc c'est très bon signe pour le championnat de deuxième division donc deux buts pour tout entre le Violet et le club sportif Saint-Louis justement, les joueurs du club sportif Saint-Louis, et bien qui qui encouragent donc qui encouragent leurs partenaires, donc voilà en disant, Jean-Garriadrien c'est bien pour la D2 et la télévision nationale, c'est une grande première mais en lumière, ce championnat souvent oublié, traité en parents pauvres oui, effectivement donc ça a été une décision prise d'un commun accord et donc c'est très bien donc maintenant, les gens sont en train de voir ce qui se passe au Statio 14 et voilà, à l'instant l'orbite centrale M. Ernst-Jean-Baptiste met un terme à la première période nous allons passer le maillet à notre collaborateur Pierre-Miguel-Pierre-Gilles pour quelques réactions et à la mi-temps Pierre-Miguel-Pierre-Gilles vous avez l'antenne M. Ernst-Jean-Baptiste M. Ernst-Jean-Baptiste M. Ernst-Jean-Baptiste deux joueurs, ça veut dire qu'on a gagné des bagages pour corriger sur le plan défensif. Nous espérons qu'à la mi-temps, on est capable, pendant un moment qu'on a fait la corriger, et ça est nécessaire pour qu'on est capable de faire mieux en deuxième mi-temps. Coach, l'année dernière, nous avons battu le club Saint-Louis à l'aller, vous avez tous nous battu, vous avez pas inquiet ? Bon, ce match est difficile, c'est quand même le leader du groupe là, jusqu'à présent, sous deux matchs on fait deux victoires. Je vous dis que nous avons fait deux goals, même si nous on fait deux goals tout, ça veut dire que nous connaissons que c'est un bon match, nous connaissons ce match qui est difficile, mais nous n'avons pas de façon pour gagner un match qui travaille sur le terrain. Donc nous devons regarder pour nous dans le premier mi-temps nous pensez notamment qu'il y a agressivité, nous devons regarder pour nous comment nous sommes capables d'améliorer ça, et dans le deuxième mi-temps, pour nous comment nous sommes capables de jouer les goals qui sont nécessaires, et que ce sont pour autant que nous devons apprendre encore pour nous capables de gagner un match là. Bon, nous avons des priorités et appuyer nous toujours, parce que j'ai une sorte d'étaler à ce match difficile, donc nous devons regarder pour nous comment nous sommes capables de faire le meilleur de nous-mêmes. Merci coach, merci. Voilà, c'était Précyon, Rwébens Précymé, dite à l'âne, nous qu'est-ce que ça fait, Pascal, qui c'est coach assistant équipe Lyon-Saud-Pernier et disons équipe Club Saint-Louis, qui quand même a besoin de très bon match contre Violette. Jusqu'à présent, vous êtes satisfaits de niveau jouet là, nous égaliser à la fin de la mi-temps? Oui, je pense que c'est vraiment satisfaisant pour l'équipe Saint-Louis. Je suis en train de mettre plus l'émotion là-dedans, c'est le Violette, c'est une bonne équipe, une équipe qui a un niveau qui a vraiment avancé. Donc, je pense que jusqu'à présent, on a fait un bon match et puis, oui, on a fait un petit jeu, vraiment. Ça a fait voler très bien, très bien. Et puis, j'espère que le deuxième mi-temps, Saint-Louis, pour aller remonter beaucoup plus et puis, j'ai un niveau de football. Violette paraît plus agressif dans le match-là, ou pas n'est-ce que? Oui, Violette paraît plus agressif dans le match-là. Bon, d'accord, d'accord, parce que yo gen pou de voir fè soti le grif, parce que Violette envi gêne, et pourquoi pas nou mèm, parce que nou envi gêne tout. Mèm pas, c'est ça, ça pa pè deranje nou, nou pralé rejéné ren, et rehydrate goup la, parce que nou, nou sot chauffe en bas soleil, et nous gênerons des joueurs qui perdent des calories. Et d'après, d'après, tchèque, on fait, on va laisser réhydrater yon, et puis réactiver nous, pour nous faire l'autre mi-temps, et puis chaleureux, et puis, c'est intéressant. Voilà, merci, c'était précision. Sois faite, Pascal, qui se coache assistant équipe Club Saint-Louis. Qui petit frère, vous avez pu prendre une antenne? Voilà, vous venez d'avoir quelques réactions, notamment celle de Reben Saprécime Itala, directeur technique du Violette Athletic Club, a rappelé le score, deux buts partout, entre le Violette Athletic Club, et le club sportif Saint-Louis. C'est le choc du groupe Sud-à-1, à l'occasion de cette troisième journée. La pause, à tout à l'heure pour la suite. La pause, à tout à l'heure pour la seconde mi-temps, entre le Violette Athletic Club et le club sportif Saint-Louis. mi-temps, deux buts partout, on a assisté à une première mi-temps intéressante, riche en rebondissements. Le club sportif Saint-Louis a ouvert le score aux environs de la 17e mini-de-jeu par Elie Vence à des gens, avant que Peterson Joseph n'égalise pour le Violette et le donne l'avantage pour la première fois au Vieux Tigre. Mais en fin de première période, sur pénalty, l'équipe du club sportif Saint-Louis a recollé au score, sur pénalty par l'intermédiaire de Innocent Jean Gardy. Deux buts partout, nous espérons un deuxième mi-temps. En réalité, Jean Saterie en premier mi-temps. Et pourquoi pas, avec d'autres buts, c'est Violette Athletic Club, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, qui prend le bail coup d'envoi à la deuxième période. Et c'est reparti ici au statu de 14. Steven Sabat, je suis Emerson George. Emerson George joue très bien sur Paris-Mar-Rodriguez. Le Vénézuélien combine en retrait sur Guibert-Pierre-Louis. Steven Sabat, Steven Sabat, combine à gauche. Renato Lambert, Renato Lambert s'appuie sur Roberto Luima. Roberto Luima, non, la mauvaise part de Roberto Luima. Ballon dans la défense Saint-Louisienne, le capitaine du club 3 de Saint-Louis perd le ballon. Dégagement de la défense, ballon repoussé par Renato Lambert. C'est une touche pour le club sportif Saint-Louis, le défenseur Saint-Louisien, pour l'exécution de la touche. Et mauvaise touche. Réalisé par le dossard 8, Innocent Jean Gardy, déjà un joueur Saint-Louisien à l'échauffement. C'est pour vous dire que dans la minute à venir, Bruni Pierre-Richard va opérer un changement. Là, tout s'effectue par Emerson George. Attention, intervention marquée de Peterson Joseph. Peterson Joseph, auteur d'un doublé pour le Violette Athletic Club. Le portier de la formation Saint-Louisienne, en l'occurrence Paul Robert Descius, va remettre le ballon en jeu. Attention, Paul Robert Descius à nouveau. Paul Robert Descius, que va-t-il faire ? Il joue latéralement. Très bon contrôle du latéral du club sportif Saint-Louis. Maintenant, ballon contre l'épargne. Chez Resta Kouvenson, que va-t-il faire ? Il remonte le terrain. Ballon maintenant contrôlé par Bilou Petitfrère. Le capitaine Bilou Petitfrère joue latéralement. La longue passe dans la dépense du Violette. Le coup de tête de Guy Béa Pierre-Louis. Le Violette combine. Attention, qu'elle remise. De Bertrand Seyde, attaque du Violette. Ballon perdu par Dumy Fédé. Très bonne intervention du défenseur Saint-Louisien. La passe. Les Saint-Louisien élaborent le jeu à partir de leur moitié de terrain. Entre-temps, la voix du Violette se replace. Intervention de Bertrand Seyde, qui a gagné ce duel face à son vis-à-vis. Jeff Narcisse joue à retrait sur Parima Rodriguez. Parima Rodriguez combine à retrait sur Renato Lambert. Renato Lambert libre de tourmaquage. Petite passe à droite sur Goubert Pierre-Louis. Goubert Pierre-Louis, bien joué maintenant. Drip de conservation de Steven Sabah. Steven Sabah à nouveau. Jeff Narcisse, le Violette est toujours en possession du ballon. Le Violette dans le camp Saint-Louisien. Il y a faute. Le coup frais, je vais rapidement passer. Steven Sabah, ballon contré. C'est une touche pour le Violette Athletic Club. Steven Sabah, Jeff Narcisse, Steven Sabah. Steven Sabah joue sur Parima Rodriguez. Parima Rodriguez très à l'aise. Les bois de tourmaquage. Passe latérale vers Emerson George. Emerson George, attention. Bertrand Seyde, Bertrand Seyde. On contrôle le maître Seyde. Emerson George, Emerson George. La base d'Emerson George. Obertro-Louis Ma perd le ballon. Intervention propre de la défense Saint-Louisienne. Bon dribble. Il y a faute. L'arbitre Enzo Jean-Baptiste arrête le match. Et c'est le premier carton de la partie. Avertissement à Emerson George, le défenseur du Violette Athletic Club. Le joueur Saint-Louisien va se relever. Plus de peur que de mal. Je l'ai dit, c'est le premier avertissement depuis le coup d'envoi de la rencontre. Coup franc pour les hommes de Bouini. Pierre Richard a rappelé le score. C'est le début partout. Le jeu reprend. C'est Gerdie Innocent qui remet le ballon en jeu. Balle dans la défense Saint-Louisienne. Attention. Le contrôle réalisé par Chirista Gouvenson. Les Saint-Louisiens toujours en possession du ballon. Attention. À cette part dans l'axe du terrain. Très bon contrôle de Gaspar Francis. Le jeu est dans le camp Saint-Louisien. Attention. Les voix du Violette font le pressing. Tout est froid. Les Saint-Louisien arrivent à garder le ballon. La remise. Bien joué. Il y a un jeu de main. Et oui. Il y a un jeu de main sous les yeux de l'arbitre. Attention à ce coup franc. Il y a position avancée. S'il y a aller par l'arbitre assistant. C'est un coup franc pour le vieux tigre. C'est le défenseur central. Goubert Pierre-Louis qui va remettre le ballon en jeu. Il trouve à droite Jet Narcisse. Jet Narcisse à nouveau. Jet Narcisse. La passe dans l'axe du terrain sur Steven Sabah. Steven Sabah. Jimmy Fede. Attention à Bertrand Seyde. Bertrand Seyde. Bertrand Seyde. Bertrand Seyde. Gaucher impénitent. Bertrand Seyde préfère jouer en retrait sur Parima Rodriguez. La mauvaise part du Vénézuélien. Le Violette perd le ballon. Les Saint-Louisien à la récupération. Bien joué. Le club soit si Saint-Louis va repartir à l'offensive. Intervention du défenseur du Violette Athletic Club. Attention, Emerson George. Il n'arrive pas à redresser la trajectoire du ballon. C'était Roberto Louima. C'est une touche pour le club sportif Saint-Louis. Tout ce que va effectuer innocent Jean Gardy. C'est lui qui a égalisé sur pénalty. En fin de première mi-temps. Oui, peu avant la pause. Sur pénalty. Attaque des Saint-Louisiens. Menée par Chérestal Gouvenson. Le Violette se replace. Le retour de Sylvain Sarba. Attention à cette passe. Bertrand Seyde. Bertrand Seyde joué en retrait. Sur Guybert Jean-Louis. Attention à cette couverture de Parima Rodriguez. Emerson George. Roberto Louima. Roberto Louima, oh non. Le contrôle est mauvais. Un mauvais contrôle de Roberto Louima. C'est une touche pour la Saint-Louis. C'est toujours deux buts partout. entre le Violette Athletic Club et le club sportif Saint-Louis. Les autres résultats de ce groupe. Le groupe a suit un match nul. Un but partout entre Victoria et Amateurs de Cité-Soleil. Vidéo de l'Aigre-Navre dépend d'Alliance de Pernier 1-0. L'Alliance de Pernier, bon dernier du groupe. Trois matchs. Trois défaites pour l'Alliance de Pernier. Elgue Noir et ExaFoot se sont quittés dos à dos. Score final, un but partout. Un but partout également entre le Roulado Soukmatla et la PNH, la Police Nationale d'Haïti. Effectivement, Guy Petitfrère attaque pour l'équipe visiteuse. La passe sur le flanc droit. Mais ballon perdu. Récupération par Roberto Louima. Roberto Louima. Drip de conservation de Roberto Louima. Roberto, que va-t-il faire ? Conservation de gole de Roberto Louima qui joue un retrait vers Renato Lambert. La passe vers Paul et Pierre-Louis. Et à qui ça l'a fait ? Il remonte le ballon au pied. La passe sur le flanc droit. Attention, sur le flanc droit. En direction de Jeff Narcisse. Jeff Narcisse qui quitte le ballon pour son compère, Steven Sabat. Steven Sabat. La deuxième balle de Steve Sabat. En direction de Parima Rodriguez. Johnny Parima Rodriguez. La passe vers Roberto Louima. Roberto Louima marqué de près par deux joueurs de l'équipe. C'est l'huisienne. Mais la bite centrale arrête contre mesdames, messieurs pour octoyer un coup franc favorable à l'équipe dirigée par Bruni Pierre-Richard. Entre-temps, c'est Parima qui contrôle. La passe vers Emerson George. Emerson George qui dévie le ballon en direction vers et donc Roberto Louima. Mais la bite centrale signale une faute favorable pour l'équipe du Violet Athletic Club. Donc, Napgade Fanatico qui m'est content. Disons, c'est pour l'équipe Club Saint-Louis. C'est Pral Yoko-Franc avec 6 000 Guilou Petit Frère ouverture à droite. En direction de Jean Gardy Innocent qu'est-ce que la sonne balle ? Ah oui, c'est très bien joué pour l'équipe visiteuse. La passe vers Guilou Petit Frère. Guilou Petit Frère il perd le ballon. Récupération par Joseph Peterson. Joseph Peterson qui cède le ballon vers son compère Roberto Louima. Emerson Georges le centre de Emerson Georges mais ballon repoussé au niveau de la tête par la défense Saint-Louisienne. La deuxième balle héritée par l'équipe visiteuse. Le tir l'ont été mais non. Ballon capturé. C'était très intelligent de la part du joueur Saint-Louisien qui a vu le portier du Violet Laurent Alexandre avancer. Effectivement. Mais c'était mal ajusté. Effectivement mais quand même c'était une très bonne vision. La relance, attention attaque pour le Violet mais bon retour au niveau de la défense avec Marc et disons Marc et l'intention était bonne. Effectivement qui petit frère Marc et l'ont à le Sénat attention il donne le ballon vers son compère Bilou Petit Frère qui change de côté en direction de Jean Gardy Innocent protestation des supporters du Violet estimant que l'intervention de Steven et Sabah était régulière. Steven Sabah qui a fait un gros travail sur le plan défensif il couvrit en pile terrain il participait en pile dans la récupération ballon. Effectivement il proté également support offensif là by Violet Athletic Club Bilou Badopied Bilou Petit Frère vers Jean Gardy Innocent la balle en profondeur mais il y avait hors-jeu signale l'habit central de cette rencontre si vous nous rejoignez à peine le bon est en position avancée Effectivement si vous nous rejoignez à peine vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti vous suivez la rencontre opposant le Violet au club sportif c'est lui c'est deux buts par tour deux pour le Violet grâce à Peterson Joseph 30e et 40e minute de jeu attention ballon condolé par l'équipe c'est lui attaque pour l'équipe visiteuse bon retour réalisé par Renato Lambert qui dégage Renato Lambert à la recherche de Peterson Joseph attention dégagement touche ballon sorti touche je touche quoi l'effectué par Jeff Narcissa il fait rapidement le ballon Violetis ouverture sur le flanc gauche en direction de Roberto Luma Roberto Luma il a prouvé contre le ballon Roberto Luma Roberto Luma Roberto Luma qui essaie de me tirer son APCR attention il va centrer mais bon retour au niveau de la défense pour mettre le ballon Robert Luma joueur très talentueux habile techniquement rapide qui pose pas mal de problèmes aux défenseurs Saint-Louisien c'est un match potable oui d'un bon niveau et c'est un rencontre opposant le vieux l'athletic club au club sorti Saint-Louis attention à ce corner Roland ouais le ballon qui sortit en 6m50 remise en jeu qui va effectuer mesdames messieurs par le portier de l'équipe Saint-Louisienne Laurent Alexandre qui joue avec le dos à 1 Laurent Alexandre qui quand même a fait écouler quelques secondes Laurent Alexandre qui peut exécuter le ballon attention la commande de joueur pour que y'a allé c'est toujours 2 buts partout 2 pour Violette 2 pour Club Sportif c'est lui relançant du portier attention la balle aérienne ballon dégagé en touche et par le joueur c'était Emerson George Emerson George qui a mis le ballon en touche rentré de touche réalisé rapidement par Jean Gardy qui s'appuie vers qui vient de son de Cheristal Cheristal balle au pied Cheristal que va-t-il faire Cheristal Cheristal qui s'est combiné en direction de Jean Gardy Innocent mais le ballon est allé en touche rentré de touche réalisé rapidement par Emerson George Emerson George en direction de Joseph Peterson mais la sortie exacte du portier alors quelques considérations dans ce groupe Pierre-Miguel-Pierre-Gilles si ce score reste jusqu'au terme de la rencontre le club sportif Saint-Louis va rester leader du groupe à suite puisque le rouladeau de la Grenave vainqueur d'un lionceau de Pernier comptant seulement 6 points sur 9 alors que le club sportif Saint-Louis en cas d'un match nul va passer à 7 points 7 points sur 9 donc jusqu'à présent c'est le statut gros dans ce groupe oui le statut gros effectivement Guy Petitfrère la balle en possession de la formation Saint-Louisienne la passe en direction de le dos à 11 c'était Gaspard Franty Gaspard Franty mais bon retour au niveau de la défense Jeff Narcisse vers le pied la passe en direction de Bertrand Seyde Bertrand le ballon pour son copère la passe en profondeur en direction de Peterson Joseph mais bon retour au niveau de la défense c'est bien le portier et Paul Robert Delcius Paul Robert Delcius qui donne le ballon en direction de 6 000 personnels c'est une équipe qui a beaucoup de mérite Pierre-Miguel Pierre-Gilles l'équipe Saint-Louisienne une très belle du cap le Vénézuélien Paris Rodriguez Bertrand Seyde qui sont anciens qui ont joué en première division avec le Violet Athletic Club Peterson Joseph Jimmy Fede et tout ça donc les hommes de Bouni Pierre-Richard qui n'ont pas été nous là donc ils ont fait un bon match face au Violet Athletic Club et ils ont montré que ce n'est pas un hasard si ils sont en tête de ce groupe Effectivement il y a un Pascal qui s'écoute lui-même qui a dit en micro que l'objectif ce n'est pas mon temps pour mes divisions mais quand même c'est préparé 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 joueur qui est capable d'évoluer à l'étranger C'est dans leur philosophie le club de 3D Saint-Louis la formation donc c'est un club c'est ça le fait et former joueur donc c'est pas un bagarre qui a fait Jodhia seulement depuis des années donc le club de 3D Saint-Louis est un club formateur c'est même il y a une équipe de quoi agir en France ou le Sénat Atlantique et bien en Europe et par exemple aux Pays-Bas à Ayaq d'Anderga Ballon contrôlé par Parima Rodriguez Parima Rodriguez la passe de Parima en direction de Jeff Narcisse Parima qui retourne le ballon vers Renato Lambert en défense centrale Renato balle au pied la passe à profondeur de Renato en direction de et dans cette année de Sardis Roberto Luma mais ballon dégagé par la défense attention le ballon italien touche touche favorable pour l'équipe et du Violette Athletic Club il y a un changement annoncé c'est un changement qui prête à opérer un changement c'est un changement c'est un changement qui prête à faire un trily la question qui va sortir on verra voilà on verra est-ce qu'il paraît ça Peterson Joseph voilà changement dans le camp du Violette le dossard 20 va faire son entrée Jimmy Fede Jimmy Fede c'est un changement le dossard 20 que nous allons pouvoir identifier dans un court instant attention il a le jeu de main l'habit central c'est de continuer mais ballon capté par le portier Paul Robert de Sius entre et Romain Spécime avec Ronial Tivi qui est ce qui est entraîné mais notez pour tous les téléspectateurs que Romain Spécime c'est dire que la technique l'accueillée alors que Ronial Tivi s'est entraîné le ballon dit qu'il y a faute pour l'équipe club c'est lui et donc c'est prêt à Ronkoufran on a regardé la décision qui est quand même proteste bon côté joueur l'équipe Violette l'Aplétique le Blanc c'est toujours deux buts partout deux plus violettes deux plus club sportif c'est lui la passe de Jean Gardy Innocent qui joue en direction de Gaspar Frondi le ballon qui s'en tient touche le touche qui a fait un gros match sur le plan défensif accrocheur et oui quelle opiniâtreté pour Frond Jean Gardy Innocent Jean Gardy Innocent qui va est-ce qu'on se dirige vers un match nul entre le Violette et le club sportif Saint-Louis un match nul qui va me déranger du tout Saint-Louis puisque il a prêté l'idée à Groupe Sud 1 il y a faute effectivement mais non c'est touche qu'Abi Centrale lui-même Libaï n'a pas gardé là l'équipe Violette Athletic Club au milieu l'entraîneur en chef Roni Atumi voilà c'est prêt à lui rentrer touche pour l'équipe Violette club sportif c'est lui avec nos autres Marc Elou Alceda Marc Elou Alceda qui joue en direction de Eli Vence attention il a dit par une faute dégage par Renato Lambert la passe à mon fondeur mais la deuxième balle héritée par l'équipe par sénuisienne la passe attention danger mais bon retour bon retour réalisé le meilleur élément du Violette à fait match Steven Sabat qui est à lui en direction de Roberto Luma qui pari dépassé deuxième ballon contre les bouquillesses c'est bien pour la formation sénuisienne avec Bilou Petit le capitaine Bilou Petit frère la passe vers Simil Prestel qui quitte les ballons en direction de Markelo Alceda Markelo Alceda oui qui s'habille l'a dit oui le joueur sénuisé toujours en possession de la balle la passe quelle régulation c'est vraiment génial je contrôle la balle avec qui c'est bien Givenson chez Restal il y a un retrait en direction de Paul Robert Delcius Paul Robert Delcius que va-t-il faire Paul Robert Delcius à la recherche de soutien la passe vers Simil Prestel Simil Simil Balopier Simil très calme que va-t-il faire Simil toujours Simil la passe en profondeur de Simil en direction de Gaspar Franzi Gaspar Franzi ouverture sur le flanc gauche en direction de Markelo Alceda Markelo Alceda Markelo Alceda la passe Salonade metta Clara de terre pour mettre le ballon en touche il y a une intervention de Jeff Narcisse le latéral du Violet voilà Jeff Narcisse qui a mis Winnie Pierre-Richard qui en consulte en concertation avec son assisteur c'est Pascal Soiffette ouais le ballon est allé en touche Winnie Pierre-Richard en conversation avec son assisteur on réfléchit là sur la bonne formule la formule a trouvé du Violet Atlétique mais Violet qui quand même a joué très beau match attention attaque pour équipe Céluia mais il y a un attaque qui quand même a inventé ballon dégagé par le portier Paul Robert Delcius la deuxième balle pour qui Tacara de terre c'est Parima c'est parti à ce joueur vénégolien Rodriguez attention le violette perd le ballon le violette perd le ballon le violette perd le ballon la deuxième ballon le Saint-Louis le joueur le joueur en difficulté au niveau de la défense le joueur le joueur est-ce que le violette va reprendre l'avantage finalement les deux hommes ils ont arrivé gâchés Réaction, il y a une belle opportunité pour Violette Athletic Club, mais il y a une mauvaise entente, encore de joie du Violette, Sivén Sabah, la passe de Sivén, au tackle du défenseur Saint-Louis-Jean, le club 3 de Saint-Louis, il va repartir à l'offensive. Intervention du Merson George, Sivén Sabah, que dit l'arbitre, est-ce qu'il y a faute, l'arbitre à M. Enson-Jean-Baptiste, très signe de continuer, la longue passe du défenseur Saint-Louis-Jean, et Merson George convoite ce ballon, le coup de tête, Parima Rodriguez, bonne réception du Vénézuélien, il parvient à combiner à droite sur Giba Pialoui, Giba Pialoui, Sivén Sabah, qu'il lui repasse le ballon. Sivén Sabah, Sivén Sabah va jouer latéralement sur Jeff Narcisse, contrôle orienté de Jeff Narcisse, Sivén Sabah, Sivén Sabah, Sivén Sabah, Sivén Sabah, Bertrand Séhid, qu'il lui repasse le ballon. Sivén Sabah, Sivén Sabah peut jouer sur Sivén Sabah, Sivén Sabah, Sivén Sabah, là-bas de Sivén Sabah, Bertrand Séhid, Sivén Sabah, attention, Dibé à Pierre-Louis, Dibé à Pierre-Louis, chien de côté, trouvant Emerson George à gauche, Emerson George remonte le terrain, Emerson George, non, la mauvaise part d'Emerson George qui met sa défense en difficulté, attention à cette part de danger, le retour de Jeff Narciss, le ballon va sortir, ce sera une touche pour le violet Athletic Club, la touche effectuée par Jeff Narciss, Renato Lambert, Renato Lambert, Renato Lambert, et Paris-Marodigues, Paris-Marodigues, Steven Saba, Steven Saba, Steven Saba, Steven Saba, la mauvaise part de Steven Saba, il revient à la charge, attention à cette part, Emerson George, Emerson George, le centre, on l'a danger, quelle intervention de, chérie Stade Gouverson, pour dégager le ballon en corner, cette corner pour le violet Athletic Club, c'est bien, Emerson George, qui va voter ce corner, qui va voter ce corner, l'ambitre centrale, Ensonian Baptiste, va donner le signal, Emerson George, prend son élan, ballon soulevé, Le danger toujours présent, dans le camp du club sportif Saint-Louis, le centre, non, le ballon ne va pas sortir, Emerson George, Emerson George, Emerson George, Emerson George, Le petit pas d'Emerson George, le violet insiste, finalement, le défenseur, la touche effectue très rapidement, Roberto Luima, Roberto Luima, Roberto Luima, Mertran Seine, Steven Saba, Steven Saba, la frappe, on l'a, ballon capté par, Paul Robert Descius, quel match de Steven Saba ? Le portier Saint-Louisien, s'apprête à dégager, la relance en deux, Paul Robert Descius, intervention marquée de Bertrand Seide, les Saint-Louisiens, déjà en territoire du violet Athletic Club, le dribble qui réussit, les voix du violet se replacent, le centre, le coup de taille, oh non, l'attaquant Saint-Louisien de peu, aurait pu marquer, il s'agit de Gaspard Francis, ballon dans la défense du violet, contrôlé par Guy-Bien-Pierre-Louis, Guy-Bien-Pierre-Louis, trouve à gauche son partenaire Renato George, Renato George joue latéralement sur Emerson George, attention, est-ce qu'il y a faute sur Bertrand Seide ? Oui, il y a faute sur le petit milieu de terrain, Bertrand Seide, sur le ballon, Sabien, le défenseur Emerson George, Emerson George, la relance, Jean-Gardy d'Ossan, bon contrôle, la passe est mauvaise, intervention marquée de Bertrand Seide, finalement, c'est Sylvain Sabah qui est à la récupération, les Saint-Louisien dans leur moitié-terrain, la passe de Piton de Petit-Frère, attention, Diagnacide, bien joué ! Parima Rodrigues, Parima Rodrigues, Bertrand Seide, Bertrand Seide, contrôle de la cuisse, annonce à le nouveau venu, le dos en vingt, maintenant, Jeff Narcisse, Jeff Narcisse, appel de Parima Rodrigues, Parima Rodrigues, quelle disponibilité du milieu de terrain vénéziolien qui renverse le jeu, contrôle de la poitrine de Roberto Baggio, Roberto Luima, Roberto Luima, Roberto Luima, Roberto Luima, appel à Inde qui l'est ici, Roberto Luima, il y a pénalty ! Oh non ! Étonnamment, il n'a pas bourché, alors qu'on a vu Roberto Luima fonché dans la soupe de réparation, protestation des supporters du Violet Tantétique Club. Sylvain Sabah, Sylvain Sabah, bien joué, Sylvain Sabah à nouveau, Sylvain Sabah combine très bien à droite, quel match de football, un bon match, attention Bertrand Seide, Diagnacide, Diagnacide, le sang de Jeff, Roberto Luima, Roberto Luima ! Intervention de la défense, Saint-Louis, l'équipe du club sportif Saint-Louis, barré-partirale offensive et innocent, Jean Gardy, et là, il y a faute ! Intervention musclée de Renato Lambert, l'arrière central du Violet Tantétique Club, cette faute lui a valu un avertissement, oui, carton jaune pour Renato Lambert, regardez le public, ici au Saint-Louis 14, c'est le deuxième droit du Violet Tantétique Club, averti dans cette rencontre. Rencontre d'une bonne facture, un bon niveau de jeu, oui, Renato Lambert, l'arrière central du Violet, qui vient d'être averti, le jeu interrompu, il y a un voie Saint-Louis resté au sol, c'est toujours, début parcours, entre le Violet Tantétique Club et le club sportif Saint-Louis, Peterson Joseph, auteur des deux buts du Violet, 30e, 40e minute de jeu, pour le club sportif Saint-Louis, l'égalisateur du club sportif Saint-Louis. Voilà, je vais être là, qui est, disons, joyeux, il y a un même qui, quand même, a pas le terrain, là. Je vais être là, qui est interrompu momentanément, c'est toujours, deux pour Violet, deux pour l'équipe Club sportif Saint-Louis, ou même qui a peine rejeté de nous, c'est 3e juillet, championnat national, deuxième division, que nous potez pour eux, entre Violet et Club sportif Saint-Louis. C'est préal, il y a un coup franc favorable pour l'équipe visiteuse, avec le dossard 8, c'est bien, Jean Gardy Innocent, Jean Gardy Innocent, qui émettez le ballon dans le jouet, attention, ballon aérien, la tête du joueur du Violet, la deuxième balle pour qui, attention, il y a un duel pour le ballon, mais finalement, c'est le club sportif Saint-Louis qui gagne raison, avec Gaspar Franzi, Gaspar Franzi, la passe au profondeur, attaque pour le club sportif Saint-Louis, danger pour Violet, attention, attaque, avec Fred Emmanuel, attention Fred Emmanuel, ballon perdu, la deuxième balle pour l'équipe du Violet, dans cette position par Bertrand Seyida, la passe à un très mauvaise passe, entre-temps, attaque avec le Brolovenski, le Brolovenski, mais, il y a un ballon qui sortit en touche, mesdames, messieurs, touche favorable pour le Violet, touche exécutée rapidement par Jeff Narcisse, qui joue sur Paul Guibert, Paul Guibert Pierre-Louis, la passe en direction de son combat défensif, Renato Lambert, long ball de Renato Lambert, à la recherche de Roberto Lumar, Roberto Lumar, Roberto Lumar, attention, Roberto qui essaie de centrer, le centre de Roberto, mais dégage le niveau de la défense, la deuxième balle pour qui, toujours pour l'équipe du Violet, mais tac là, mais le ballon va sortir, attention, le danger persiste, attention, le centre de la boîte, mais, attention, Abit Saint-Germain, il a dit qu'il y a une faute, sur le goalkeeper, l'équipe du club sportif Saint-Louis, on parle exactement de Paul Robert, des Cius, madame, messieurs, voilà le technicien, il passe des ordres à partir du banc, en parlant de Wébène, ce précis, mais dit Itala, entre-temps, ballon contre le jeu de la défense, par l'équipe Violet, disons, le club sportif Saint-Louis, c'est bien, Jean Gardy, innocent, attention, et Bertrand Sier, il perd le ballon, il y a faute, sous les yeux de l'arbitre central, et l'arbitre central, et pardon, Jean-Baptiste, l'arbitre central, c'est bien, sur Jean-Baptiste, alors, l'attaquant du Violet Athletic Club, Robert Rolouima, qui fait des misères, à la défense, à Saint-Louisienne, Pierre-Miguel Piergine, voilà, Coufran, Coufran, pour la formation du Violet, voilà, ça fait longtemps la pre-note, à la José Mourinho, oui, en mode de José Mourinho, la pre-note, quand même, il peut le faire des changements, ouais par ouais, sous ballon, gagné, Steven Sabah, et le même qui sous ballon, est-ce que c'est le même qui parle exactement ? Alors, un coup d'oeil, sur la première division, Pierre-Miguel Piergine, il faut noter, la première victoire, du Racine Club à l'échelle, le Racine a été gagné, à Petit Guave, au parc anglais, 2-0, oui, le Racine s'offre, un bol d'air, Coufran tiré par, Steven Sabah, mais non, ça passe au-dessus. Voilà, première victoire, pour Songe-Pierre, dans la tête, Racine Club à l'échelle, qui appelle ce PTK, avec 15 ans d'existence, c'est le 23 mars, le dernier, effectivement, le ballon est allé, en 5,50 mètres, un remise en jeu, qui va effectuer par le portier, du club sportif, Saint-Louis, en parlant de Paul Robert, Desius, Paul Rout, le 277 à du volet, Jeanne d'Abdili, qui a pris un gros match, surtout sur le plan défense. Attention, relance du portier, de l'équipe visiteuse, la deuxième balle pour qui, ouverture sur le flanc droit, à Emerson, Georges, mais ça va marcher, Abdelazibag et faute, attaque avec Roberto Luma, Roberto Luma, en face de lui, il y a deux joueurs, club sportif Saint-Louis, mais il joue en retrait, mais il perd le ballon, ses récupérations, par Simil Fresnel, Simil Fresnel, le ballon, Roberto Luma, il est très bon ballon, Pierre, habile techniquement, mais il doit surtout, soigner pas, dans la transmission du ballon, il y a des problèmes. Ouais, le ballon contrôlé par Renato, non, c'est bien Paul, Guibert, 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 Roule, Pierre Luma, attention, la passe vers Jeff Narcisse, on attend le centre, le centre, mais le ballon est contré, le ballon est allé en corner, qu'on est équipé bleu blanc, en parlant du violet Athletic Club, qu'on est équipé à l'exécuté, et Steven Sabat, attention, il est possible de troisième but pour l'équipe locale, on attend le corner, on attend ce que ça va donner, donc on a regardé là, plusieurs joueurs, ils ont même eu des centres, et des joueurs comme Guibert, Pierre Louis, Renato Lambert, ils ont même eu des centres, attention, qu'on est balancé, en attention, danger pour le club sportif Saint-Louis, mais le ballon repousse de la tête, le danger persiste, mais finalement, c'est le portier Paul-Robert, Pierre Desilis qui intervient, qui relance rapidement, en direction de Gaspard-Franci, Gaspard-Franci dans l'autre pied, la balle est comme tui, en direction de Levron-Lowenski, on attend le centre, on attend le centre, le centre, attention, mais dégagement réalisé par Renato Lambert, la deuxième balle pour qui, la bite centrale de cette rencontre, Emerson John-Artis, arrête la rencontre, pour Octavion Koufran, pour la formation du Violette, attention, c'est Paris-Marie-Rudigues qui, Eiffel rapidement, Mégon John qui était au sol, l'équipe, disons, on va coûter l'équipe, club sportif, Céluia, qui quand même, a très bien compéré, qui déjà fait deux victoires, pour deux premières journées, on a rappelé, l'équipe Roulado de la Gounavla, 8 goals à 1, après, l'équipe ExactFoot, 2 goals à 0, et troisième match, il a disputé très bien, deux-deux, entre Violette et Omen. Là, ils sont sur le point de rester en tête du groupe, les Saint-Louisiens vont rester leaders du groupe, avec 7 points sur 9, donc un bon début de saison, des hommes de Mouini-Pierre-Richard, le jeu momentanément interrompu, au stade Silvio 14, il y a un joueur Saint-Louisien, resté au sol, il s'agit du dossard, 12 réponds à Alexandre, voilà, plus de peur que de mal, et Marc-Alexandre s'est relevé, le jeu va reprendre, en attendant, les Saint-Louisiens sont à 10 contre 11, Sylvain Sabajou sur Emerson George, Emerson George, Emerson George, Emerson George, passe en louche vers Roberto Luima, Roberto Luima trouve Bertrand Seyde, attention, Roberto Luima, Roberto Luima, attention danger, oh là, il y a jeudi, mais réclamé par la joie du Violette, l'arbitre n'a pas bronché, intervention de Renato Lambert, Emerson George, la part de Emerson, quelle intervention de Steven Sabah, il y a touche sur l'intervention de Jean Gardy, innocent, 7-9 touche pour le Violette Athletic Club, Emerson George, quelle disponibilité de Steven Sabah, le centre de Steven Sabah, le coup de tête d'égagement de la défense Saint-Louisienne, le Violette reprend le contrôle du ballon, Parima Rodriguez, Parima Rodriguez, en retrait sur Goubert Pierre-Louis, Goubert Pierre-Louis, Parima Rodriguez, Parima Rodriguez, Parima Rodriguez, Parima Rodriguez, qui en veste le jeu, le coup de tête de Jean Gardy, innocent, intervention de Bertré, non, il a manqué son contrôle, Emerson George, intervention de Joie du Violette, c'est un, Bertrand Seyde, c'est une touche pour les hommes de Rubens Présime, Itara, et de Roni Atzimi, Emerson George, pour l'exécution de la touche, et ballon de Steven Sabah, qui évitait le centre, Robert-Louis-Marc, quelle réception, quelle voie de football, Robert-Louis-Marc la frappe, mais non, il cherche la lutonne, de port Robert-Desillus, sa passe au-dessus, la remise en jeu, va être assurée très rapidement, par le portier Saint-Louisien, Robert-Louis-Marc de dos, le dos sans titre, du Violette Atlantique Club, vire un voltant, rapide, habile techniquement, la relance assurée par, Paul Robert-Desillus, long dégagement, intervention de Steven Sabah, contrôle de la cuisse, attention, la sortie du portier Saint-Louisien, mais l'arbitre a un rematch, il y avait un position avancée, ça fait un coup franc pour, le club sportif Saint-Louis, les deux équipes sont sur le point, de se quitter dos à dos, ce qui fera évidemment l'affaire, du club sportif Saint-Louis, qui va rester en tête, de ce groupe, Emerson Georges, au marquage du portail de la balle, intervention de Renato Lambert, Bertrand Seyde, Gail Seuduel, Bertrand Seyde, Bertrand Seyde, club de conservation de Bertrand, Bertrand joue sur, Emerson Georges, Emerson Georges, Emerson Georges, la longue passe, le coup de tête, ballon dégagé, par la défense Saint-Louisienne, le Violet tente de récupérer, ballon convoité, par l'attaque Saint-Louisienne, qui a manqué son contrôle, c'est Violet, reprend le contrôle du ballon, Renato Lambert, Bertrand Seyde, Bertrand Seyde, Bertrand Seyde, Emerson Georges, Emerson Georges, Emerson Georges, Emerson Georges, vient jouer, Steven Sarba, attention, le tackle, le petit pont tamé, par Roberto Louima, le ballon est sorti en touche, Latouille, il est très rapidement, Batsy, Mensaba, contrôle de la cuisse, de Bertrand Seyde, Bertrand Seyde, le trouve, par Rima Rodriguez, attention, la frappe, ballon repoussé, par la défense, l'arbitre à mettre le match, puisqu'il y a une fois, Saint-Louis, j'ai resté au sol, il y a de l'intensité, match portable, de mon niveau, oui, un niveau acceptable, le public qui a fait le déplacement, certainement est satisfait, de la prestation de nos équipes, regardé comment est l'ambiance, en tribune officielle, le joie Saint-Louisien, reçoit les soins que son cas nécessite, finalement, il s'est relevé, il s'agit du 213, 6 000 Fresnel, 6 000 Fresnel, il s'est relevé, l'arbitre est venu, consulter l'un de ses assesseurs, on se dirige, vers la fin de cette rencontre, l'arbitre va procéder, à un entre-deux, c'est le nom de l'arbitre central, le club de 3-3-Saint-Louis, attaque, intervention de Renato Lambert, qui a mal repoussé le ballon, dégagement de Goubert-Pierre-Louis, le violette combine, Bertrand Seyde demande le ballon, le capitaine du violette, a la possibilité de jouer sur Emerson de Georges, c'est ce qu'il fait, Emerson de Georges, Roberto Louima, Roberto Louima, griff de conservation de Roberto Louima, Roberto Louima, Emerson de Georges, oh non, la mauvaise passe d'Emerson de Georges, intervention de Renato, et que dit l'arbitre, l'arbitre central va essayer de continuer, le joueur Saint-Louisien gagne ce duel, passe contre au passage, c'est une touche pour le club sportif Saint-Louis, oui, touche pour les Saint-Louisien, le défenseur, le défenseur, ballon contrôlé par Jean-Gardy Innocent, la longue passe de Jean-Gardy Innocent, ballon qui est allé directement sur le portier du violette, Laurent Alexandre, très peu sollicité dans ce match, Laurent Alexandre, Renato Lambert, Renato Lambert passe le ballon à son partenaire de la défense, Goubert-Pierre-Louis, 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 Renato Lambert, Renato Lambert, libre de tout marquage, Renato Lambert, Renato Lambert, Renato Lambert, la longue passe de Renato Lambert, très bonne réception, attention, attention à cette épate, danger, danger pour le club sportif Saint-Louis, le coup de tête, le danger toujours présent, et l'arbitre finalement arrête le match, non, l'arbitre facile de continuer, ça va, la frappe, et Goubert-Pierre-Louis, 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 quel but, quel but réalisé, par Steven Sabat, quelle frappe, frappe de mule, de Steven Sabat, le milieu de terre et du jeu de la catastrophe, self-adOTH, ce but est devenu, récompenser, le défaut de ce joueur, qui à notre avis, a énormément progressé, sa frappe a laissé sans réaction, le pompier très louisien, Paul Montbert d'Espiut, le violence met 3 à 2, ici au Tati Locaton. Effectivement, Gilbert Cipréa, 3e but pour le Violette Athletic Club, but inscrit par Steve Sabah, en toute fin de match, Mesdames et Messieurs, puisque nous pas loin fait match là, et l'équipe de club jointif Saint-Louis a obligé l'arrivée au joint d'égalisation. A notre avis Pierre-Miquel Pierre-Gilles, Sylvain Sabah est le meilleur joueur de la rencontre. Effectivement, sans doute, sans doute, attention, la balle en retrait pour l'équipe Saint-Louisienne, avec les oppositions, et Givenson Cherestal, qui joue en profondeur à la rejette de Lebron-Lowenski, mais pour retour, il y a faute, voilà, c'est le Dessard Dix qui a commis la faute, Fred-Emmanuel Hazard, Zéphiré, c'est lui qui a commis la faute, une ambiance carnaval, même Jean Chassam, qui ont une ambiance survoltée, donc notre tribunal, attention, le ballon est allé en touche, voilà, le technicien mais ce n'est pas encore fini, le danger persiste, attention, la passe à Eau Trem vers Jeff Narcisse, Jeff Narcisse, Jeff Narcisse. Attention, le violette combine, ça recommence, ballon contrôlé par Guy Béa Bialoui, maintenant le portier Laurent Alexandre, et Renato Lambert dans le long pas de Renato Lambert, intervention de Diadine Innocent, et ballon pour les Saint-Louisiens, oui, le centre d'Angers, finalement, c'est un technicien qui est contre le danger, ballon au milieu du terrain, attention, il y a un par son George, le lateral gauche, et le rouge, le rouge, pour un Saint-Louisien, le club sorti Saint-Louis, va terminer la raconte à 10,11, coup dur pour les hommes de Bouilly-Pierre-Richard, oui, c'est un coup dur, pour les hommes de Bouilly-Pierre-Richard, oui, c'est un coup dur, exclue de la rencontre l'avantage numérique au violette Athletic Club, le violette 23 à deux, Steven Sabah, l'auteur du troisième but du violette, Ronia Timmy et Rebens-Presime, membres de la commission technique du violette, un changement annoncé côté du violette, oui, un changement annoncé, ce sera le deuxième côté du violette Athletic Club, en bière de carnaval, en tribune officielle, oui, les deux hommes sont en consultation, Rebens-Presime-Itala et Ronia Timmy, le deuxième côté du violette, c'est Cha, qui va faire son entrée, c'est son surnom, c'est un ancien du Victory, le Victory Sportif Pub, ça fait quelques années qu'il a disparu de nos radars, Emerson Yonge, se fait soigner, Peter Sonne Joseph Sor, qui a fait un nouveau changement côté du violette, le violette qui a l'avantage numérique, les Saint-Louisiens ont perdu un événement important, le 206 Gali Jancelet, le violette est sur le point de gagner ce match, en cas de victoire, le violette va prendre la commande du groupe Sud-1, attaque des Saint-Louisiens, attention, le pressing, avec Roberto Louima, Roberto Louima la récupération, Roberto Louima, Joao et Cassiou, Parima, Rodriguez, Emerson Yonge maintenant, le drift de conservation d'Emerson Yonge, il y a faute, faute commise par Jean-Gardy innocent, faute sur Emerson Yonge, les Saint-Louisiens durcissent, ils ont perdu leur sang-froid, surtout après le troisième but du violette, ils sont énervés, les Saint-Louisiens ont perdu leur sang-froid, Renato Lambert sur le ballon, le défenseur central du violette Athletic Club, Renato Lambert joue à droite sur Dieppe Narcisse, bon contrôle de Dieppe, la passe de Dieppe Contrée, c'est une touche pour le violette Athletic Club, pousse que va effectuer Dieppe Narcisse, Dieppe Narcisse n'est pas pressé, il est restri un peu de temps à goer, pour le club sportif Saint-Louis, attention, est-ce qu'il y a faute, non, l'ambi trop facile de continuer, les Saint-Louis sont en part de la balle, attaque des hommes de Bouni, Pierre Richard, petite patte à droite, Jean-Gardy innocent, Emerson Yonge, le dégât, attention à cette patte, du maître Seïd, patte en aile de Pigeon, vert, Robert Louis-Marc, Robert Louis-Marc, Robert Louis-Marc, Robert Louis-Marc, Robert Louis-Marc, Robert Tréhide, Robert Tréhide, oh non, mes ententes, danger, le logo, oh non, non, l'intention était bonne, de la part du C'est doscentis Saint-Louis, c'est Azar Emmanuel Zefirin, il a vu le portier du violette, Laurent Alexandre avancer, Laurent Alexandre justement pour la remise en jeu, il joue latéralement sur Renato Lambert, la longue passe de Renato Lambert L'égard, la défense, c'est l'hygiène, drive de conservation, intervention de chat, l'équipe part du club Soati St-Louis, reprend le contrôle et du ballon, le pressing assuré par Roberto Louis-Marc, Jean-Gardy innocent, Jean-Gardy innocent, la longue passe, ballon perdu, intervention de Renato Lambert, passe au milieu du terrain, attention, très bon contrôle, du roi du violette, maintenant, Guilbert Pierre-Louis, la part de Guilbert Pierre-Louis, La rencontre, c'est Jean-Baptiste Eustac, victoire du violette, atlétic club, au défendre du club sportif St-Louis, sur le score de 3 buts à 2, Peter Fond-Joseph, votre travail interroger, Bruni Pierre-Richard. Voilà, merci Guilbert Pierre, mesdames, messieurs, victoire du violette, atlétic club, 3 buts à 2, au défendre du club sportif St-Louis, nos gars avec nous, entraîneurs, équipe SILA, et Bruni Pierre-Richard, déjà qui passe de présentation, coach, qui est pression après les faits où ? Bonjour à tous les téléspectateurs de la radio et télévision nationale, ce match est à côté, et bien que monsieur Ovin Fond-Fay, avec un superbe dire, 277 là-bas et le troisième goût là pour le violette, et pour moi-même, on a fait du bon match, mais nous, ça nous a le corrigé, surtout avec le premier goût égalisation qu'il est violette-faire, C'est un gol qui fait avec un appel de balle et qui passe au milieu de la défense et qui a égalisé avec nous. Le deuxième gol qui a pris encore, c'est un gol qui m'a dit qu'on a tiré dans le coufouin et qu'on a poussé le bagage m'billard et qu'il a gagné le devant et qu'il a attacé encore et qu'il a gagné le gol. Nous, c'est tout ce que nous faisons, mais ce n'est pas la fin et nous allons dire qu'on est en compétition et en championnat national de deuxième division. Nous allons continuer et à continuer le bataille parce que notre week-end, nous allons recevoir la finale. Donc, coach, on ne va pas chercher de 1 à 1 ? Non, on ne va pas chercher de 1 à 1, sauf que à l'entraide nous-mêmes, nous allons faire les corrections que nous faisons et nous allons pouvoir mettre autant pour nous faire face à la finale. Merci coach, merci. C'était Bourni-Pierre-Richard qui s'est entraîné en formation, l'équipe club sportif Célia. Nous sentions vraiment mal parce que j'ai préparé pour que j'étais perdu. Mais ça arrive, c'est football, il ne faut pas gagner. Donc nous continuons de travailler. Mais nous avons eu qui joué un très bon match de motivation. Bon, Saint Louis c'est toujours comme ça. Nous sommes une équipe qui a fait football. C'est des jeunes qui ont gagné, qui ont joué. Donc nous avons toujours joué dans cette affaire. Et là nous sommes sur le terrain, nous allons faire ça. Objectif là, c'est qui ça? Bon, objectif là, c'est aller en play-off et monter en première division. Voilà, merci. Merci, Bilou. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était les impressions de Bilou Petit Frère, qui est le capitaine de l'équipe et club sportif Saint-Louis. Nous avons joué l'équipe de 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 l'équipe. Bon, je pense que c'est très content parce que je veux dire, nous venons avec l'achet victoire. Malgré que c'est difficile, mais c'est la vie de football, c'est comme ça. Chaque match, il y a une phase pari. Bon, nous disons merci parce que l'équipe de 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 l'équipe. Et c'est lui qui nous a confirmé le place de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Comment est-ce que c'est là? C'est un match vraiment, vraiment intense. Surtout avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais qui manquait ce qu'on a fait, nous devons définir notre panneau qui s'est score pour nous gagner un match. Merci Joseph Peterson. Merci. Merci. Voilà, c'était les impressions de Joseph Peterson qui manquait l'équipe de l'équipe de l'équipe. Qui permettait l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est extrêmement difficile parce que nous travaillons quand même contre les leaders, une équipe très forte physiquement, une équipe qui travaille assez bien sur le fantastique. Félicitations pour ce taf technique là, en particulier les bouignies qui sont en celluleux, nous voyons qu'ils sont appliqués. Nous vous attendons avec l'opposition, nous vous connaissons qu'en deuxième mi-temps, si vous n'avez pas de chance dans ce match, il faut que d'abord nous ne prenons pas la main et nous essayons tant de moments que vous portez. Vraiment parce que c'est ton match qui est très, très, très bon niveau, nous espérons que les fanatiques qui te viennent soient satisfaits. Coch, par rapport à l'année dernière ? Son équipe qui veut remonter en D1, donc en fonction de ça, nous avons un travail qui l'a fait déjà depuis l'année passée. Nous vous connaissons plus ou moins qu'on est faible, nous essayons de renforcer nos zones à A. Il y a un pilote avec nous qui vous faites toujours, mais démarre le championnat avec 7 points sur 9 pour 6, je pense que ce n'est pas mauvais. Dimanche, aigle noir, violette, il y a un mot pour tous les fanatiques ? Il y a un match important encore avec une équipe qui a joué en pile tradition, l'équipe qui a joué en objectif, qui a joué sur Wannoula, qui a joué sur Baclapéa, le terrain qui est très bon pour le football. Il y a un côté, il y a un zone qui a joué au football en pile. Nous espérons encore une fois que ce spectacle est pour rendez-vous. Nous éviterons que tout le monde vienne participer sans violence pour que nous puissions faire un très bon match. Et pourquoi pas, Violette essaie d'aller le meilleur de lui-même pour garder nos résultats positifs. Merci coach, bonne chance. C'est ton plaisir, merci. Merci, c'était l'impression Robin Spressimé. Guy Petitfrère, à vous de l'antenne. Voilà les réactions de quelques acteurs de ce match qui a opposé le Viroulette Athletic Club au club sportif. C'est lui. Victoire méritée du Vieux Tigre sur le score de 3 buts à 2. Un match d'un bon niveau. Le public est agaté par la qualité du spectacle. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Restez sur la télévision nationale d'Aliti pour la suite.